Salut ! Bonjour ! Bienvenue pour le Stombringer numéro 1. Voilà avec 1,99€ de prise lancement Donc sorti fin d'année 2023 si je dis pas de bêtises. Ouais t'as dit en décembre. Ouais sorti en décembre. J'ai plus la date en tête. Je vais regarder dans mes documents, dans mes trucs. Et là on est déjà arrivé au numéro 11. J'aurai 12 cette semaine. Tiens 12 Stombringer, 82 employeux, ça suit les chiffres de fin. Donc là j'en avais acheté 2 à l'époque dont un qui est s'emballé exprès pour montrer comment c'était. Puis après l'autre j'ai déballé et on verra exactement à l'intérieur. Voilà voilà ! Et derrière c'est comme celui-ci avec le gros carton, le QR code, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 2, les figurines qu'on aura petit à petit, la facture, etc. Comme à chaque démarrage de collection. Les trois quarts des figurines fournit dans Stombringer, on les avait dans Dominion de Sigma. Ce qui fait que... On en parlera après. Ce qui fait que moi, avec l'humour en double, du coup j'ai monté les variantes tête et sans tête, c'est tout. Je pense qu'on verra bien les têtes. Une tête nue et une tête casquée, c'est la seule différence pour le Stormcast. Et le cruel boss, c'est juste le bouclier ou la masse U. C'est l'un de l'autre. Donc dans le numéro 1, on a en gros ça et ça. C'est la petite bestiole qui suit quoi. Enfin le petit groutte qui l'accomprenne. Son souffre-dôleur on va dire. Son groutte ? C'est la joie de gobelin quoi. C'est son petit souffre-dôleur. Ouais, on va faire le focus. C'est un gobelin, c'est ça, c'est trop petit ce truc. Donc comme à chaque premier numéro, on a une clopée de trucs en plus, de petits dépliants. Donc là, si vous répondez, c'est urgent, vous avez le classeur offert. Sinon il fait 7,99. On a le numéro 2 gratuit, on a le 3 gratuitement, on a la pince de modélisme et tout. Donc du petit ébarbeur. Alors j'en avais un, je crois même que je ne le passe pas aux frangins, parce que c'est pas pratique ce machin. La pince, c'est pas vraiment ce que je conseille. Elle est pas plate à un côté, je veux dire qu'elle est assez épaisse. Enfin non, le bon pomme, c'est mieux quand ça part en biseau. Le mug, il aurait peut-être intéressant. C'est un mug qui change de couleur selon qu'il est chaud ou qu'il est froid. Et les peintures, les 5 sets de pinceaux qui est offert avec, avec le 4ème en voie. Donc ça, c'est si on s'abonne par Hachette. Donc à la presse, on n'a pas tout ça. Et si on prend l'offre prénum, comme dans Conquest, on a le prénum 1 ici, le Ndringon. Le 2, Gordark. Le 3, on a du... Les nains... Caradron. Et le 4, on a des trolls. Donc lui, on pourra le voir par la suite. Il ne peut pas. Je pourrais les montrer plus tard. Euh... Ceux-là, je ne pourrais plus parce que je les ai revendus. Et lui, je ne l'ai pas. Il fait à peu près 100€ sur Getsport Shop. Sachant qu'à la base, les pers... Enfin, on le voit ici en mieux. Les kits prénum n'étaient pas du tout ceux-là. Normalement ici, on devait avoir des figurines de 2 millions. Et là, c'était d'autres trucs, je crois. Et ils ont changé les prénum au dernier moment. Je vais leur démontrer celui-là parce qu'on le voit mieux finalement. On voit beaucoup mieux. Ceux qui s'abonnent en prénum ont aussi... On voit ici... Alors, on a aussi Agog qui a un bossé-ventreur. Avec le SIM, on voit. Qui se mettent en prélèvement automatique. Et la figurine, on peut la voir, c'est celle-là. Moi, je l'avais eue. C'est une figurine commémorative Getsport Shop. Donc, on peut la retrouver sur Internet, sur Vinted, sur Leboncoin, sur Ebay. Moi, je trouve que je l'avais trouvée sur Vinted. Donc, on peut très bien la retrouver à part sans s'abonner à H7, ni quoi que ce soit. Après, ça dépend le prix, bien sûr, qu'on veut mettre. Sur Vinted, des fois, il y a des offres. Je ne comprends bien. Moi, je l'avais eue... Je compte une trentaine d'euros, à peu près. Donc, voilà, c'est pour ce qu'il fait. Ce petit papier qu'on a rempli. On a tous les blabla à remplir, tous les trucs comme ça. Voilà pour la papeterie. Ensuite, le numéro en lui-même. Donc, on peut dire, c'est une suite de Mortal Rems. avec des Stompcast et des Nighthawk. Là, on a toujours des Stompcast, comme à chaque fois. Et des Crude Boys, les Orcs en fait. Qui est basée sur la V... 4, je crois. Ou la V3. La V3 de Edge of Sigmar. Il y a la V4 qui sort cet été. Et donc, qui est basée sur la boîte de Dominion. Donc, ceux qui ne connaissent pas, on reparle de Joe Sigmar. Ceux qui ont déjà fait Mortal Rems. Ça, c'est, on va dire, un terrain un peu connu quand même. L'Eternel de l'orage, un Stompcast. Donc, le fascicule, vous voyez, il se démène aussi. Les Crude Boys. Donc, les Orcs en fait. Donc, des marées, comme je disais à l'époque. La Chevaleres Arcanum. Donc là, ils mettent tout en français. C'est plus le Knight Arcanum. C'est la Chevaleres Arcanum. Et on peut voir ici qu'ils ont représenté un petit personnage mangon. Enfin, pas un mangon, mais un personnage... Avant, c'était des personnages, on va dire... mains, quoi. Donc, nous, maintenant, c'est des personnages comme ça. Donc, le trait de personnage. Et il reprend un petit peu, comme dans Imperium, la personnalisation de la figurine. Donc, on a le Boss qui tue. Donc, c'est lui. Et le Groot Surinner. C'est le petit machin qui l'accompagne. On va essayer sur la même drape. L'assemblage. Donc, c'est du clipsable, celui-là. On a pas besoin de le coller. On peut le coller pour renforcer, mais c'est du clipsable. Donc, on a juste ça emboîté. On a le choix de tête pour le Stompcast. On peut mettre la tête nue ou la tête casquée. Et le Boss qui tue, le bouclier ou la massue, comme je vous ai montré. Donc, la peinture, forcément, on a pas de campagne. Mais c'est juste pour démarrer le petit topo sur la peinture. Juste une page. On aura des peintures. Des guides techniques. Un jeu unique en son genre. C'est la première partie. On a besoin d'un adversaire. C'est plus compliqué à trouver aussi. Des filles. Aussi. C'est pas marqué. Tiens. Donc, les dés. Là, il y a des deux fournis. Je crois qu'il y a... Il y en a 6. Là, il y a 6 dés fournis. Le tapis de bataille. Ce qu'on verra après. Et les pions de blessure. Là, c'est souvent que ce sont des pions à découper à la fin des numéros. C'est souvent. Donc là, on fait la première bataille un contre. Donc, on suit les scénarios. Comment ça se passe petit à petit. Comme dans chaque collection. Ça démarre. On suit les scénarios. Puis après, il faut faire la mesure. Et le numéro 2. Donc, je n'ai toujours pas déballé. On a 10 éventreurs. C'est les mêmes que la botte de base. La grosse botte de dominion. Et 5 vindicators. Qui sont aussi les mêmes que la botte de base. Et ce qui est bien, c'est que là... C'est la dame qu'on voyait dans la vidéo, non ? Non, c'est... Non, non. Ok. Donc, elle, c'est la V3. Avant, elle était en personnage... Tu pouvais la voir avant en... Prédiant, c'est pour l'employeur. Mais ils ont changé, je dis les kits au dernier moment. Celle que tu vois là. C'est... Dans les previews qu'on a vus il n'y a pas longtemps... Non, non. Les previews, non. C'est pas du tout la même. Ok, je pense. Les previews, c'est pour la V4. Et là, c'est une de la V3. Celle que tu vois, en fait, c'est elle. Celle qu'on a vu dans la vidéo ? Non, non, non. Dans la vidéo, elle n'est pas encore sortie, le figurine. Ah, ok. Elle est trop belle. Je n'avais jamais vu celle-là. Elle est dans l'étagère depuis plus d'un an, deux ans, deux ans. Oui, mais comme c'est un amas gris, je ne fais pas de guerre. Elle est trop belle. C'est pour ça qu'elle est à part de l'étagère. Ça lance ses ailes ici. C'est des ailes ? Oui, c'est elle. T'as son épée, sa lance... Mais elle n'a pas d'ailes. Ben, c'est des ailes comme ça. Ils lui ont mis des ailes en foudre, en éclair. Ah, j'avais pas vu. Alors, ils lui ont mis des ailes en plumes. Bon, après, tu fais un effet éclair dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle. La lance droyante. Elle est là depuis longtemps. Je ne l'avais jamais vu. Après, voilà. À l'occasion, on m'entrera à l'étagère... L'étagère d'Isa. L'étagère d'Isa. Il y a un petit peu de couleur. Je commence dès que je peux. On laisserait aussi, cette année, faire les huit barfs. On devait faire un toupeau sur les huit barfs. Les anciens, les nouveaux, l'évolution. Ah oui. C'est un an et demi qu'on n'a pas de ce truc. Donc, je disais ce qui est bien avec la série. Enfin, cette série-là. Storm and Guerre. C'est qu'on a un petit déplion. Ce qui montre ce qu'on aura d'un côté ou de l'autre. Donc là, c'est la destruction. Avec les Cruelbos. Les Mâchefers. Donc, les Iron Jove. Les Ville du Fiel Obscure. Enfin, les Gobelins. Les Ville du Fiel Obscure. Les Gobelins. Les Gobelins de la Nuit. C'est l'équivalent. Avec à chaque fois, donc, le 15. Donc, le 15. Si tu regardes, c'est le 15 d'Ilu dedans. Et ici, c'est le Roi Louf. C'est bon fouilleux. Le 16, c'est le Louf Boss. Alors, Louf Boss, il est... Il est le 16. Il est... Il est... Il est... Il est... Il est le 16. Ce qu'il trouve, il dit. Il est non. Etc. Etc. J'ai déjà beaucoup de figurines de là. Tout ça. Tout ça, c'était dans 2 millions déjà. Tout ça. Ça aussi. Ça aussi. Dans les Star Sterling Things, j'en ai déjà eu pas mal aussi. Donc, le fait que j'ai un truc, beaucoup de doublons. Donc, je vais revendre des figurines qui ne vont pas me servir quoi. Il faudrait guetter le Vinted. Pour ceux qui sont intéressés, tout ce qui est en doublon, il y a toute chance que ça soit revendu. Et les Stompcast, c'est pareil, on a le dépliant, avec l'Eternel de l'orage, les Sylvanettes. On aura des... Il y a des... Il y a des Sylvans quoi. Et les Magna Caradron. Donc Caradron, on n'a pas beaucoup. On a... On a que ça de Caradron. C'est pas énorme. Les Sylvans, on a Hanno Marbre. Et les... Darches revenant ici. C'est vrai, il n'y en aura pas beaucoup, genre de Dryade quoi. La plus grosse, c'est les Stompcast. C'est pareil, on aura une bonne partie aussi de la boîte de base Dominion en surplus. Ce qui est bien, c'est que ça permet de cocher au fur et à mesure. C'est pas... Enfin, on l'assemble, pouf, on le peint. On a fait une partie avec. Et puis on voit ici l'évolution petit à petit. On coche et puis on voit du coup tout ce qu'on aura. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de voir d'ensemble ce qu'on aura de base. Donc, je ne sais pas si tu en penses. Je ne sais pas si tu en penses. C'est pas moi qui fais la collection, donc je... D'accord. On a perdu les gars. Et les plombs, bien sûr, ils sont là. Si tu auras découpé. Donc voilà, voilà ce qu'ils faisaient le numéro 1 de Stormringer. Je n'ai pas été chercher dans le meuble les figurines déjà faites. Je vais essayer de voir là ce que j'ai déjà que je pourrais montrer. Mais les dragons ici, là, que je pourrais montrer, ils sont... Je vais voir si je peux en sortir un sans tout de leur bouger. Avec des fausses sorties, les figurines que j'ai à fond de laver déjà pour montrer un peu. C'est pas mal. Il n'est pas collé, le bazar. Non, comme ça, ça permet si un jour je veux le peindre. Donc, il peint en dessous. C'est pas mal. Regarde ce nom qui ne drôle pas. Donc tu sais. De toute façon, la figurine n'est pas collé non plus. Ah, ok. Donc là, on en aura deux. Et moi, du coup, je pourrais faire les variants avec les deux autres. Simplement. Et on a un homme et une femme à chaque fois. Du coup, on fait deux hommes, deux femmes, ou un chef, ou un... On a plusieurs petits variants. Non, trop beau. Détail doux. Enfin bref. Tiens, je te laisse la prendre parce que j'ai stress de la poussi à chaque fois. Ça, ça recole. Le plastique. Ça, ça s'en bat dans le trou directement. J'ai pris ça. Non, parce que tout à l'heure, il y en a qui s'est suicidé, là, ton... Ouais, mais c'est mon véhicule. Au lieu d'avoir la pique ici, il n'y a que la boule. Ouais, ça ne tient pas. Voilà, du coup, il ne tient pas bien, lui. Donc, lui, toi, comme ça, on va dedans. Tu retiens lui, toi, ça, ça va. Mais ça fait... C'est quoi les trucs qui bougent ? Des hochés ? Ouais, voilà. Enfin, je ne peux pas donner ça à un gamin non plus. Donc, on a lui dedans. On aura dans un autre numéro, celui-ci. C'est plutôt pas de bêtises. Qu'on voit là, ici, c'est dans le... On voit là, ici. Ouais, il est tellement petit. Là, juste ce que j'ai comme ça de visible, leur montrer. Les autres, on les verra au fur et à mesure, la collection, quoi. On a aussi... Je peux aussi le sortir. Par contre, il est sympa. Ça ne peut jamais coller sur le socle. Et là, ici. Par outil. C'est Lord Imperator. Enfin, c'est le Grand Commandant Stonecast, quoi. Et puis, c'est le socle. On a juste à coller dessus. Et hop. Là, je ne les ai pas collés dessus. Justement, c'est prêt pour pouvoir le peindre un jour en dessous. où on sera en mode peinture. Hop là. Je vais déranger. Et il y a des mots. Je vais mettre ça, on changera. Et voilà ce qu'il faisait, le numéro 1 de Tombringer. Enfin, il faut en faire le numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se dit au prochain numéro. Salut !